Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, peut-être aussi en ligne, je suis le professeur Antoine Guizan, je suis biologiste et président de la commission de l'environnement de l'Université de Lausanne, qui organise ses séries de conférences. Alors, je voulais souhaiter la bienvenue au nom de cette commission de l'environnement, de vous souhaiter la bienvenue à cette dernière, septième et dernière conférence de ce cycle des séminaires interfacultaires en environnement, qui est intitulé cette année « Justice et injustice environnementale ». J'ai le plaisir d'introduire ce soir la docteure Valérie Deldret, sociologue, directrice de recherche à l'INRE de Bordeaux, où elle est directrice de recherche au sein de l'Unité de recherche ETIS, Environnement, Territoires en Transition, Infrastructures et Sociétés. Donc, Valérie Deldret a obtenu une thèse en 1996 à l'Université de Lille 1 dans le domaine de changement social et développement. Elle a ensuite obtenu une habilité à diriger des thèses à l'Université de Bordeaux en 2005, intitulée « Pour une sociologie des inégalités environnementales ». Donc, vous voyez qu'on commence à se rapprocher assez clairement du domaine qui nous concerne ce soir. Elle travaille aujourd'hui toujours sur ce thème, apparemment, et sur d'autres domaines comme la sociologie des politiques publiques, la conservation de la biodiversité et les actions collectives environnementales. qui sont, j'imagine, toutes les liées un petit peu, les unes avec les autres. Depuis 2017, elle dirige aussi le réseau SGEJJE peut-être, Environnement, Environmental Justice, Justice Environnementale, un réseau francophone en sciences sociales. Et depuis 2018, elle est aussi membre du conseil scientifique, du groupement d'intérêt scientifique « Démocratie et participation », qui traite, comme son nom l'indique, de participation du public, décision et démocratie participative. Je vais y arriver. Elle a rédigé de nombreux articles scientifiques, chapitres de livres. Elle a co-rédigé plusieurs ouvrages pour ces domaines. Et elle enseigne également un cours de licence intitulé « Sociologie de l'environnement » à l'Université de Bordeaux et un cours de master intitulé « Justice environnementale et responsabilité » à l'Université de Pau et des Pays-de-la-Dôme. Si je ne me trompe pas, les informations sont réalisées. Aujourd'hui, elle va nous parler d'inégalités intra et intergénérationnelles à l'aune des changements globaux. Et avant de lui passer la parole, je voulais vous rappeler qu'au terme de la conférence, vous pourriez poser des questions dans une discussion générale qui pourra durer un certain temps. Et puis ensuite, pour ceux qui sont présents, et je m'excuse déjà auprès des personnes online et de la conférencière, on vous attend pour ceux qui sont là à un petit apéro dehors de la salle, juste dans le hall d'entrée. Voilà, donc sans plus attendre, je me réjouis beaucoup d'entendre votre conférence. Et donc, je vous passe la parole, ou plutôt l'écran, et on se retrouve donc au terme pour cette discussion. Merci beaucoup pour votre accueil et cette invitation qui m'a vraiment beaucoup fait plaisir. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc, le titre « Inégalité intra- et intergénérationnelle à l'aune des changements globaux » est inspiré en fait d'un papier qui date quand même de 2015, qu'on avait écrit avec ma collègue Jacqueline Cando pour la revue des affaires, la revue française des affaires sociales et la documentation française, et qui a donc retenu l'attention des organisateurs de ce séminaire. Alors, le point de départ de ce papier… Je vais essayer de… Voilà. Ah mince, c'est bloqué par contre, je n'arrive pas à le… Dommage, ça marchait bien tout à l'heure. Je n'arrive pas à le… Ah, ça y est. Voilà. Le point… Donc, pour vous, le PowerPoint bouge également ? Bien. Donc, le point de départ en fait de ce papier était… Ça va vous sembler un peu banal, mais c'était l'idée que finalement, la qualité de l'environnement, c'était un bien commun, mais c'était un bien qui est également inégalement réparti selon les populations et les groupes sociaux. Et à partir de là, on avait formulé une problématique autour des effets de la crise écologique en termes de stratification sociale, de cohésion sociale. et on avait un peu traduit cette problématique en termes de… Quelles articulations historiquement à l'échelle des préoccupations environnementales entre protection de l'environnement et lutte contre les inégalités sociales et environnementales ou encore entre préoccupations en termes d'inégalités inter- et intra-générationnelles. Et on avait emprunté une grille de lecture à Rosenvallon, dans la Société des égaux, qui est celle des communautés de destin et des preuves. J'y reviendrai assez rapidement. Alors, du point de vue de la méthodologie, on a travaillé essentiellement sur une revue de littérature. Donc, j'avais contribué à alimenter avec le travail d'HDR en 1915 et donc depuis, on a un peu réactualisé. Et puis, l'article reposait aussi et les propos qui le prolongent aujourd'hui reposent également beaucoup sur les apports de recherches collectives. Donc, on a conduit avec Jacqueline Cando et près d'une trentaine d'autres collègues sur divers sujets relatifs aux inégalités environnementales. Je présente très rapidement quelques-unes d'entre elles à titre d'exemple, et notamment celles qui portent sur les politiques publiques de l'eau et de la biodiversité et les inégalités environnementales. Et donc, cette question de l'articulation entre inégalités intragénérationnelles et intergénérationnelles, on va le parcourir un peu comme dans un tableau. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un travail d'érudit. Ça va être un tableau un peu synthétique, voire trop peut-être schématique à travers les grands courants écologistes et politiques environnementales, notamment en Occident, ce qu'on appelle généralement les mainstream. Et puis, on verra également comment ces préoccupations sont déclinées dans les mouvements dits alternatifs, et notamment en faisant un zoom sur la justice environnementale et les études que l'on a pu mener en France sur les inégalités environnementales. Et puis, on verra donc quels enjeux contribuent à mettre en exergue une lecture en termes de communauté d'épreuve et de communauté de destin, avant de terminer sur une forme de réactualisation par rapport à 2015 sur l'évolution ou les évolutions face aux changements globaux et en quoi on peut imaginer une reconnaissance progressive, une reconnaissance croissante des communautés d'épreuve à travers différentes indications que l'on a pu relever. Donc, pour commencer, dès à présent, avec l'un des premiers mouvements de protection de la nature que certains auteurs appellent « amour pour la nature » ou « amour de la nature ». Donc, comme je vous disais, il s'agit d'une présentation sommaire dans la mesure où notre objet est de donner un tableau rapide de la mise en perspective des inégalités intra- et intergénérationnelles dans une histoire qui va se retrouver ici très condensée des préoccupations environnementales. Donc, pour commencer avec ces premiers mouvements de protection de la nature, on peut voir que dès la fin du 19e siècle, on observe de manière relativement explicite que les activistes de la première heure, comme dans cet état Taylor les appellent, manifestent ou en tout cas expriment l'idée d'injustice faite à la nature. L'un des exemples les plus courants qui est cité, c'est celui de John Muir, qui est fondateur du Sierra Club, soit le plus ancien et influent mouvement, ou l'un des plus anciens et influents mouvements environnementalistes américains, qui associe la justice pour la nature à des préoccupations en termes d'équité intergénérationnelle. Il met ainsi en exergue la destruction des ressources par les générations actuelles et le droit des générations futures à en bénéficier. Dans l'affaire du barrage d'Echechi-Vallée, une controverse qui traverse toutes les premières décennies, je dirais, du début du XXe siècle, il s'oppose ainsi à Pinchot, qui est premier responsable du service des forêts des États-Unis, et selon lequel, à l'opposé, il serait injuste de priver la population contemporaine de San Francisco d'alimentation en eau potable pour sauvegarder la nature sauvage pour des générations futures qui restent complètement à devenir et dont on ne sait rien. Donc, cette controverse-là, elle a finalement posé de manière très explicite l'opposition entre préservation et conservation qui tente à être gommée ces dernières années dans les politiques environnementales, mais tente à poser aussi la question de l'articulation ou plutôt de la hiérarchisation entre justice pour les générations contemporaines et justice pour celles à venir, mais sans introduire ici les enjeux intragénérationnels et notamment les questions d'inégalité ou d'injustice faites aux populations locales, bien que les politiques de conservation, les mesures appliquées ou encore la création des premiers parcs nationaux, soulèvent énormément de conflits localement et peuvent être vécus comme des injustices ou en tout cas soulever des sentiments d'injustice parmi les populations locales, qu'elles soient réglementées dans leurs usages de manière importante, voire drastique, comme en France ou dans certains pays, voire expropriées, comme aux États-Unis ou au Canada. Alors, pour passer directement à ce que j'ai appelé, en reprenant ici la terminologie de Joanne Martinez-Allière, l'éco-efficacité, pour parler en fait de divers mouvements écologiques qui se développent après la Seconde Guerre mondiale avec une prise de conscience assez aiguisée par le conflit du gaspillage des ressources, mais aussi de l'insuffisance des mesures de protection de la wilderness ou de la nature plus bucolique, si on pense au cas de la France. Ces mouvements qu'on qualifie d'éco-efficacité vont questionner la modernisation, le développement technique, le progrès technique. Dès 1962, l'écologue américaine Carson va initier ou plutôt publiciser une nouvelle vague de préoccupations écologiques qui ne va pas se détourner de l'avenir ni de la préservation des ressources naturelles, de cette question essentielle, mais va s'intéresser aussi à l'homme contemporain et à la qualité de son environnement. Dans The Salon Spring, elle montre combien l'utilisation à outrance de pesticides et de produits chimiques, c'est assez connu, nuit à l'homme et en même temps à la vie sauvage, dont en fait les sorts vont se retrouver confondus. Et donc, en élargissant le cadre des préoccupations écologiques, cet ouvrage va sensibiliser de nouvelles catégories de populations, élargir l'agenda environnementaliste pour y inclure des questions sanitaires, rurales, mais aussi urbaines. Les problèmes d'environnement vont alors devenir des problèmes de santé publique et de qualité de vie et également des menaces et aussi des préjudices reconnus. En 1970, par exemple, l'EPA, l'Environmental Protection Agency, va être créé avec pour mission d'étudier et de protéger la nature, mais aussi la santé des citoyens américains. Et donc, dans cette mouvance que vont nourrir la médiatisation des premières marées noires, la vague de contestations antinucléaires, etc., La justice pour les générations présentes et futures ne va plus être hiérarchisée, mais cette fois va se confondre, mais sans cependant que la question des inégalités intragénérationnelles soit posée de manière explicite ou même implicite. Alors, ces inégalités intragénérationnelles, notamment entre pays ou entre populations, sont en revanche perçues, mises en exergue au regard des préoccupations démographiques croissantes que va porter par exemple Dorst en France ou aux États-Unis les néo-malthusiens comme Erlich ou Hardin. Mais ces inégalités vont être perçues essentiellement à l'aune des dangers que représente la croissance démographique de certaines populations ou de certaines communautés. Et donc, Erlich et Hardin vont dénoncer la croissance exponentielle de la population et ses effets insoutenables en préconisant de l'infléchir en instaurant une politique de régulation démographique stricte, taxer lourdement les couples ayant des enfants, récompenser ceux qui n'en ont pas, et puis aussi avec des moyens drastiques tels que l'ajout de stérilisants dans l'eau ou sous d'autres modalités. Et ça n'a pas resté lettre morte puisque dans les années 70, on va assister à la stérilisation sans consentement de milliers de femmes d'origine native mexicaine et porto-uricaine en âge de procréer. D'autres mesures aussi vont être mises en avant comme la suspension de l'aide alimentaire au pays qui, faute d'instaurer un contrôle de naissance efficace, n'auraient aucune chance d'atteindre l'auto-subsistance. Alors, Hardin défend en outre l'éthique du canot de sauvetage. S'il y a trop de monde à bord et que personne n'est exclu, alors tous périront. Et il défend cette éthique contre une autre qui est assez connue, c'est celle du partage, que ne pourraient du coup se permettre les pays riches sans se condamner eux-mêmes, mais aussi sans condamner l'avenir de la planète. Le développement durable va réconcilier en fait cette question de lutte contre la pauvreté et de lutte pour l'environnement et notamment dans une mouvance de construction dans le cadre de négociations internationales, suite notamment à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain qui s'est tenue à Stockholm en 1972, conférence qui donnera naissance au programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, les dirigeants des pays, donc 113 pays du Sud et du Nord, là aussi c'est assez connu, ont adopté outre un plan d'action pour lutter contre la pollution, une déclaration de 26 principes qui vont s'ouvrir sur la reconnaissance du droit fondamental de l'homme à vivre dans un environnement de qualité, assurant sa dignité et son bien-être et le devoir solennel, en contrepartie, de préserver cet environnement. Les pays des Sud vont à ce moment faire pression sur les pays des Nord pour qu'ils reconnaissent leurs responsabilités dans la production des maux environnementaux, imputés pour partie au choix de ces pays du Nord en matière de développement industriel, mais aussi pour partie au sous-développement des pays pauvres, sous-développement qui va être considéré comme la cause d'une surexploitation de leurs ressources naturelles. Il va donc s'agir de reconnaître le droit au développement de ces pays et de penser donc de nouveaux modes de développement qui permettent à la fois de lutter contre leur pauvreté, mais aussi de lutter contre la dégradation de l'environnement à leur échelle et à l'échelle mondiale. Et donc, la notion de développement durable se construit dans cette mouvance, dans un contexte aussi marqué par la crise pétrolière, des catastrophes environnementales fortement médiatisées. Et donc, le rapport de Brundtland de 1987, que tout le monde connaît, qui va fonder le développement sur les trois piliers, va affirmer le droit au développement durable qui permet de répondre aux besoins du présent sans jamais compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Des éléments qui sont réaffirmés, mais pas seulement en termes d'équité pour les générations à venir, mais aussi en termes d'équité intragénérationnelle, notamment lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, et dans les 27 principes qui vont être édictés dans la déclaration qui suit ce sommet. Et ces préoccupations en termes d'équité, et notamment de lutte contre la pauvreté, sont également présentes dans les conventions 4 qui vont être signées à l'issue du sommet, et notamment dans la Convention pour la biodiversité biologique, dont l'objectif va être l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Et pour autant, cette convention va rester relativement indifférente aux questions de pauvreté, malgré cet affichage, hormis pour les aspects de la pauvreté qui sont limitatifs de l'action menée en faveur de la conservation de la biodiversité. Donc, on garde en fait cette hiérarchisation dans ces textes. Et plus largement, les questions d'équité intragénérationnelle vont peu imprégner les politiques qui vont découler de ce cadrage normatif, comme l'observe Blanchon-Moreau et Véré en 2009. Et la thématique des inégalités va demeurer absente jusqu'aux années 2000 des politiques de développement durable à l'échelle européenne ou par exemple en France, au sein desquelles le volet social va être relativement délaissé, comme a pu le souligner Thès. Les années, j'ai démarqué 2000, mais j'aurais peut-être pu commencer en 1990. En tout cas, les années 1990-2000 vont marquer un tournant critique avec l'entrée dans l'ère des risques et des changements globaux, la prise de conscience aiguë des multiples interdépendances que ces changements globaux trahissent. La société du risque, telle que l'a définie Beck dès 1986, société qui produit les propres risques dont elle souffre finalement, n'est pas une société où les inégalités intragénérationnelles vont être désimpensées. Dans son ouvrage, Beck dit que les plus pauvres sont souvent aussi les plus exposés ou il dit également que les plus vulnérables aux risques technologiques. Pour autant, il va relativiser ces inégalités dans la mesure où elles seront progressivement nivelées par la nature globale des risques et leur effet boomerang. Il dit en ce sens, les sociétés de risque ne sont justement pas des sociétés de classe. On ne peut pas appréhender les situations de danger comme des situations de classe, pas plus qu'on ne peut appréhender comme des conflits de classe les conflits liés aux risques. Et donc, là aussi, on a une forme de hiérarchisation à nouveau qui conduit à relativiser les risques au regard des inégalités intergénérationnelles et de la compromission du monde. Par ailleurs, dans les années 2000-2010, les méfaits environnementaux qu'entraîne le développement économique du Brésil, de l'Inde, de la Chine vont concourir, comme l'observe notamment Syria et Milianov, à remettre en cause le concept de développement durable et même, en fait, la possibilité d'une croissance économique qui soit soutenable. Et ce faisant, la conciliation potentielle qui était posée comme telle dans le cadre du développement durable entre justice intergénérationnelle et intragénérationnelle va être à nouveau interrogée à l'aune de la société du risque, mais aussi à l'aune de cette remise en cause de la soutenabilité potentielle de la croissance économique. Alors, pardon. Donc, pour passer maintenant au mouvement qu'on a qualifié d'alternatif et notamment à celui de la justice environnementale, selon Dorcetta Taylor, les inégalités, si elles sont ignorées par les mainstreams, les mouvements et courants écologistes qui se sont développés aux États-Unis, mais aussi en Occident plus généralement, si les inégalités sont ignorées de ces mouvements, c'est parce que les hommes blancs de classe moyenne et supérieure qui constituent principalement leur vivier de militants ne sont pas affectés par ces inégalités. Et donc, sans revenir sur la genèse des mouvements de justice environnementale, dont on pourra discuter si vous le souhaitez suite à cette présentation, ce que je voudrais en fait souligner, c'est que la justice environnementale, les mouvements alternatifs qu'elle représente, mais aussi le champ scientifique qui va s'en réclamer, va contribuer à démontrer, un, que les minorités pauvres et de couleur aux États-Unis et plus généralement dans les pays occidentaux sont exposées de manière disproportionnée à des risques environnementaux, mais aussi ont moins d'accès aux aménités et ressources naturelles, bénéficient moins des effets des politiques environnementales, etc. Et que ces préjudices environnementaux croisés ou couplés à des préjudices sociaux subis par les populations les plus pauvres sont également observés dans les pays des Suds et notamment dans de très nombreux conflits écologico-distributifs où ces populations vont s'opposer à leur propre État ou à des firmes multinationales pour défendre leurs ressources, défendre la biodiversité. Ce qui conduit Joanne Martinez-Hallière, mais aussi d'autres auteurs, à qualifier ces mouvements de justice environnementale d'écologisme populaire, c'est-à-dire en fait d'écologisme qui n'a pas été qualifié ou reconnu en tant que tel, mais qui va être populaire parce qu'aussi, ou écologisme des pauvres pour Joanne Martinez-Hallière, associé aux questions, aux enjeux de subsistance ou aux conditions environnementales quotidiennes de la vie de ces populations ou aux conditions de travail également de certains groupes sociaux. Dans cet état Taylor, en fait, l'originalité de ces mouvements de justice environnementale convient d'être souligné, non seulement parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils recrutent de manière différente et ils touchent des populations différentes, notamment des populations plus pauvres et qualifiées de couleur, issues de vagues de migration, etc., selon l'histoire des différents pays. Mais aussi, ces mouvements vont porter une conception de l'environnement qui va être complètement différente, notamment différente des mouvements qu'on a qualifiés d'amour pour la nature, qui cherchait à préserver la wilderness comme un peu un sanctuaire, une bulle, ou se réfugier et se ressourcer en opposition au miasme de la ville. Là, pour le coup, l'environnement, c'est the place where we live, play, work, et même lorsque le mouvement va s'étendre à la justice alimentaire, où on va ajouter, en fait, where we feed. Et donc, la caractéristique aussi de ces mouvements, à travers leur très grande diversité, ça va être de recadrer les problèmes environnementaux à partir de l'expérience des populations les plus vulnérables. Populations les plus vulnérables qui ne vont pas être seulement reconnues comme des victimes, mais qui vont aussi être connues comme des acteurs potentiels pouvant contribuer de par leur mobilisation, leur expérience des préjudices environnementaux, leur connaissance des maux environnementaux à leur résolution. Alors, pour autant, ces mouvements, je vous les disais, diversifiés, et même le champ de la justice environnementale, ce n'est pas une école. Il est traversé par de nombreuses controverses, notamment sur la notion de racisme environnemental, intentionnel, structurel, existant ou pas, etc., sur aussi la définition des communautés de justice, de leur délimitation. Mais au-delà de ces controverses, c'est aussi des exceptions multiples de la justice environnementale qu'on peut trouver en observant les mouvements, aussi à travers les différentes études menées par les chercheurs, au sein même de notre réseau environnemental-justice, justice environnementale, notre réseau francophone, on a différentes exceptions qui se croisent et qui se mesurent. On peut finalement les typifier en deux grandes approches, les unes plutôt anthropiques, où finalement, la justice environnementale, c'est la justice sociale appliquée aux questions environnementales. Par exemple, il n'est pas juste que les plus pauvres soient les plus exposés aux mots environnementaux et moins axés aux ressources. Donc, on étend la grille de justice environnementale aux enjeux, pardon, la grille de justice sociale aux enjeux environnementaux que connaissent ces populations. Et puis, il y a une version aussi plus biocentrée, si on considère notamment le premier principe de justice environnementale édicté en 1991, qui est consacré à la préservation de la terre-mer sacrée. Et puis, si on considère également l'extension de ces principes de justice environnementale qui concerne les populations les plus vulnérables, également aux non-humains, jusqu'à promouvoir une justice multiespèce, comme le fait David Schlossberg ou d'autres auteurs. Et ce qui est assez marquant, en fait, c'est que, quelle que soit cette acceptation, qu'elle soit anthropique ou biocentrée, dans les deux cas, finalement, la justice pour la nature et la justice pour les vulnérables, les populations les plus vulnérables, tente à se confondre. Pourquoi ça tente à se confondre ? D'abord, parce que, finalement, la justice qui est demandée, elle n'est pas seulement distributive, il ne s'agit pas de redistribuer les maux environnementaux de manière plus équitable, elle n'est pas procédurale dans le sens où il ne s'agit pas de pouvoir recourir aux tribunaux, ou d'avoir des compensations pour pouvoir, j'allais dire, des décompensations au regard de cette inéquité de répartition des maux environnementaux. Mais il s'agit bien, en fait, de réparer les maux environnementaux, de les éviter, de reconnaître, en fait, les communautés de justice, parfois humaines, et parfois humaines et non humaines, qui sont victimes de ces maux environnementaux. Et donc, ça, c'est la première raison. Et le deuxième élément qui nous amène à dire que, finalement, justice pour la nature et justice pour les plus mondérables tentent à se confondre, et donc aussi inégalité intragénérationnelle et inégalité intergénérationnelle, c'est que, finalement, on observe une lecture, c'est-à-dire que la production des maux environnementaux et des inégalités socio-économiques ou culturelles, des discriminations raciales et sociales, résulteraient des mêmes processus de domination intersectionnelle, donc avec une lecture critique du système capitaliste, néolibéral, colonial, voire patriarcal, qu'on retrouve également dans d'autres mouvements que ceux de la justice environnementale, comme les écoféministes, les politico-écologies, les études décoloniales, etc., qui sont, en fait, des mouvements qui ont une certaine parenté, même s'ils ne se confondent pas avec ceux de la justice environnementale, complètement ou toujours complètement. Et donc, cette manière, en fait, d'associer inégalités intragénérationnelles et intergénérationnelles, excusez-moi, je surveille mon timing, c'est parfait, on le retrouve également dans des études que l'on a pu mener sur les inégalités environnementales, et notamment en France, où la justice environnementale a fait une entrée plutôt tardive. Elle entre dans le champ politique, dans le champ militant et dans le champ scientifique. Dans le champ militant, en dernier, je suis allée un peu trop vite. Donc, d'abord, dans le champ politique et scientifique, dans les années 2000, avec des études, d'abord, sur les inégalités écologiques, puis environnementales, avec une petite lutte sémantique sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici. Mais finalement, en fait, l'appropriation du langage de la justice climatique, puis de la justice environnementale est plus récente. Et c'est essentiellement, en fait, par la question des inégalités environnementales que le lien entre inégalités intragénérationnelles et inégalités intergénérationnelles va être traité, et notamment dans des études qui vont retenir une définition assez intégrative ou assez intégratrice des inégalités environnementales comme étant des inégalités dans le rapport que les groupes sociaux et les populations entretiennent avec l'environnement et donc qui vont recouvrir des inégalités d'exposition au risque, mais aussi des inégalités d'accès aux ressources et aménités naturelles, des inégalités d'impact que l'on a sur l'environnement de par nos modes de production et de consommation, mais aussi des inégalités en termes de pouvoir d'agir, de capacité à se saisir des politiques publiques environnementales et de bénéficier de leurs effets. Avec, toujours associé à cette notion d'inégalité environnementale, une idée de cumul d'inégalités qu'on a un peu affinée quant à nous avec plutôt l'idée de coproduction d'inégalités environnementales entre elles, mais aussi d'inégalités environnementales couplées à des inégalités socio-économiques ou encore de reconnaissance. Alors, pour peut-être proposer une définition assez synthétique et pour aussi emprunter les termes, ou en tout cas détourner un peu les termes des politico-écologistes que sont Ribot et Peluso, on pourrait dire finalement que les inégalités environnementales sont des inégalités de capacité à bénéficier d'un environnement sain et fructueux. Fructueux, ce n'est pas terrible en termes de traduction, mais je n'ai pas vraiment réussi à faire mieux. Alors, en France, pour vous donner quelques exemples des recherches que l'on a pu mener et aussi de leur diversité, c'est-à-dire que finalement, ces recherches couvrent les différentes dimensions que l'on peut retrouver dans cette définition intégratrice des inégalités. On a des travaux sur les inégalités de répartition des sites à risque et à nuisance et les choix de localisation de résidence, avec notamment une ANR Jeune Chercheur menée par TAOFAM et qui, en fait, font venir prolonger les travaux, j'allais dire, précurseurs de Lucie Lorient menée en 2008 en France sur la répartition des lulus, des localis en ointitlantiosi, c'est-à-dire des industrialistes, des friches industrielles, etc., et leur concentration auprès de populations pauvres et nées à l'étranger dans les diverses communes françaises. D'autres travaux portant sur l'exposition des travailleurs agricoles, notamment dans le domaine de la vitiliculture, avec une thèse menée par Nadege Degbelo, ou encore avec Modidio sur les travailleurs de la bauxite, depuis l'exploitation des mines en Guinée jusqu'à la transformation de la bauxite dans le sud-est de la France en alumine, générant un certain nombre de pollutions, de boue et de poussière rouge pour l'environnement marin, terrestre et la santé des populations environnantes. Et puis, la question aussi, notamment dans les DOM, de l'exposition aux risques multiples, que ce soit de submersion marine, d'érosion, mais aussi risques liés aux moustiques et aux requins, et donc se couplant à des inégalités sanitaires et socio-économiques particulièrement exacerbées, que ce soit dans les Antilles ou à la Réunion, comme peuvent le montrer les travaux de Marie-Thianne Beau. On a mené aussi des travaux à la fois qualitatifs et quantitatifs sur l'accès aux espaces de nature, montrant notamment la déqualification des usages populaires dans les espaces protégés, mais aussi via une enquête, via l'exploitation, une enquête quanti sur les Français et la biodiversité, la manière dont finalement les populations à bas revenus, à faibles diplômes ou encore les femmes ont moins accès à la nature et a fortiori à la nature non urbaine et à la nature protégée. De nombreux travaux aussi sur les inégalités d'accès à l'eau agricole et à l'eau potable dans les DOM et en France hexagonale, et encore les travaux que l'on a pu mener avec Jacqueline et une trentaine de collègues sur la question de la répartition inégale de l'effort environnemental demandé par les politiques de l'eau et de la biodiversité. Ces travaux, en fait, sans vous présenter bien sûr l'ensemble des résultats ici, montrent en fait comment, à travers des terrains complètement différents, comme ici illustré la Réunion et les Calanques à Marseille, à travers aussi des thématiques complètement différentes. On a vu en effet des sujets de recherche différents, mais aussi on peut voir là des cas d'études, gestion des espèces invasives, usage récréatif économique, zone habitée, etc. Et tous ces travaux, en fait, ont contribué à tester cette grille de lecture entre inégalités, d'articulation entre inégalités intra- et intergénérationnelles, et notamment en termes de communautés d'épreuves distinctes, plurielles, et souvent non réductibles dans une seule communauté de destin. Et Salam conduit, en fait, à revenir sur la grille proposée par Rosan Vallon, c'est-à-dire cette lecture en termes de communautés de destin et de communautés d'épreuves. Donc, les propos de Rosan Vallon dans la société des égaux, c'est de dire que, finalement, il y a eu l'idée d'une société de semblables qui s'est construite notamment au travers de l'expérience de la Première Guerre, que celle-ci a constitué une épreuve commune à toutes les catégories sociales de population. Tous les jeunes, en fait, ont été touchés et se jouaient, en fait, dans cette communauté ou dans ce vécu d'une épreuve commune, le destin de la nation, d'où l'idée de communauté de destin. Et Rosan Vallon fait le parallèle avec la crise écologique et avec la mise en récit de la crise écologique en disant qu'en changeant d'échelle, le risque majeur entraîne une nouvelle approche du lien social. Il conduit, en effet, à radicaliser la vision de la société en tant que communauté de destin. Et donc, cette communauté de destin, elle intègre aussi la question des générations futures, avec cependant peut-être une différence par rapport à l'expérience citée de la guerre. C'est que cette communauté de destin peut non seulement intégrer les générations à venir, mais elle intègre également dans certains récits, notamment des récits écologistes dominants, les non-humains, l'ensemble de la vie sur Terre et la planète. Et une autre différence notable, si on accepte la version de Rosan Vallon dans sa lecture de la communauté d'épreuves liée à la guerre, ce qui peut aussi peut-être être contestée, c'est que cette communauté de destin écologique ne s'appuie pas ici sur une seule communauté d'épreuves, puisque les travaux menés dans la justice environnementale, mais aussi les études que l'on a pu mener en termes d'inégalité environnementale, aussi variées soient-elles, quels que soient les sujets abordés, tentent à prouver l'existence d'une pluralité de communautés d'épreuves, aux contours variables selon la composition de la population, mais aussi aux épreuves variables selon les questions environnementales mises en exergue. Et nous posons alors que le sentiment d'appartenir à ces communautés d'épreuves est plus fort que celui d'appartenir à une même communauté de destin et peut nuire, fragiliser l'affirmation d'une telle communauté de destin, surtout lorsque ces communautés d'épreuves ne sont pas reconnues, ou voire même lorsqu'elles sont tenues comme responsables de leur sort. Donc on peut rappeler ici un débat qui est relativement clos depuis quelques années, mais qui, il y a une dizaine d'années, était encore particulièrement vif, sur qui porte le plus atteinte à l'environnement, participe le plus aux politiques environnementales, et bénéficie le plus des effets, et où justement la question des populations pauvres et de leur part de responsabilité faisait vivement débat. Alors, on pourra toujours objecter qu'il existe des textes comme celui de la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures de l'UNESCO en 1997, qui affirme la nécessité d'établir des liens nouveaux, équitables et globaux, de partenariats, de solidarité intragénérationnelle, ainsi que de promouvoir la solidarité intergénérationnelle pour la continuité de l'humanité. Mais l'enjeu de la vie humaine sur Terre gomme, dans tous les articles qui suivent, comme dans la plupart des discours environnementalistes, la prise en compte des clivages sociaux ou la conditionne systématiquement à la communauté de destin. Donc on a toujours une hiérarchisation des causes avec cette question des inégalités intergénérationnelles et la communauté de destin prédominante. Je voudrais quand même conclure sur une relativisation de cette lecture que m'amène en fait à faire l'évolution face aux changements globaux et notamment les évolutions observées depuis 2015 et depuis la publication de cet article. Et donc en cinq petites minutes, j'aimerais revenir sur différents éléments et notamment sur le fait que face à l'observation des manifestations, des changements, de l'expérience des conséquences matérielles tangibles pour certaines populations, pour certains groupes sociaux, est affirmé de plus en plus dans l'espace public, dans l'espace scientifique, l'idée d'une injustice globale qu'un groupe de personnes, la plupart issus de pays riches ou de catégories sociales riches, ce groupe serait à la source des problèmes et c'est un autre groupe de personnes, celui des plus pauvres, qui souffre des conséquences. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la controverse sur qui produit le plus de mots, etc. est relativement tranchée actuellement. Cela contribue notamment à un recadrage ou à un nouveau récit des problèmes de changement climatique, voire de changement globaux, à l'aune des enjeux d'inégalité et de justice. Et se diffuse notamment ainsi le langage et le cadre de la justice environnementale et avec lui l'idée que le sort des plus vulnérables et celui de l'environnement tend à se confondre. Cette conception, en fait, empreinte de justice environnementale, elle va pénétrer, elle imprègne en fait de plus en plus les grands textes de cadrage de l'action publique environnementale à l'échelle internationale où sont explicitement reconnues depuis quelques années les inégalités en termes de responsabilité mais aussi en termes de méfaits subis. On peut penser par rapport, par exemple, au rapport du GIEC sur les souffrances infligées aux Inuits mais aussi sur le rôle de cette population et notamment de sa capacité d'adaptation dans l'environnement arctique. On a de manière concomitante une tendance à l'hybridation des cadres de pensée alors qu'on pensait conservation en tension entre des exigences d'efficacité et d'équité manifestées par les oppositions fortes aux parcs nationaux, à des mesures conservatoires, etc. De plus en plus, va s'imposer le langage de la conservation juste, la geste conservation, où par un certain nombre d'auteurs mais aussi par des porteurs de causes, l'équité va être posée non seulement comme une exigence morale dans les politiques de conservation mais aussi comme une composante même de l'efficacité. Va se diffuser également le langage de la just sustainability, donc la soutenabilité juste qui va tendre à se substituer à celle ou à celui du développement durable. Et puis, pour parler de terminologie plus récente, encore la transition juste qui va en fait se développer sous des vocables différents. Éloi-Laurent parle de transition socio-écologique mais globalement, c'est un peu le langage dominant qui tente à s'imposer. De manière concomitante également, on a une reconnaissance croissante de la pluralité des formes d'écologisme, notamment de l'importance des écologismes populaires ou encore autochtones, comme dans le rapport de l'IPBES où les autochtones sont définis comme les gardiens de la nature, ce qui était déjà fait par l'UICM mais qui montre aussi en fait comment dans les courants dominants de l'écologie, dans les politiques environnementales ou dans les textes de cadrage, ces grilles de lecture vont peu à peu s'imposer. Alors, cette reconnaissance de la pluralité des communautés, des preuves que l'on sent manifeste, croissante, n'est quand même pas sans ambiguïté. en témoignent notamment certains discours qui concourent à l'affirmation de l'anthropocène qui peuvent parfois tendre à gommer la question des responsabilités inégalement partagées ou encore dans les visions les moins transformatives, les plus réformatrices de la transition écologique, énergétique où parfois les inégalités peuvent rester impensées. Pour autant, et j'en terminerai là, une dynamique nouvelle, une forme de renouvellement des mouvements sociaux qu'on peut être amené à discuter, c'est d'ailleurs un sujet que l'on traite actuellement dans un nouveau projet de recherche. Donc, renouvellement des mouvements sociaux inspirés pour partie de l'alter mondialisme et associant préoccupations sociales et environnementales critiques radicales du système à travers des modes d'action variés, occupation, désobéissance civile, poursuites devant les tribunaux, transformation des pratiques ordinaires, des modes de vie, etc. Et donc, cette action collective qui se veut transformative, en tout cas, elle en a l'intention, mélange les registres. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et notamment, ce mélange de registres, je vais l'incarner très rapidement ici à travers un discours, celui en fait de jeunes leaders qui sont natifs du Canada, autochtones d'Amérique du Sud, noirs américains qu'on peut voir sur les réseaux, et qui se mobilisent actuellement un peu dans la lignée de Greta Sandberg contre le changement climatique, qui demande, comme Greta, la reconnaissance des études scientifiques, de la nécessité d'écouter les préconisations et de répondre à ces urgences scientifiques, mais qui demande aussi qu'on reconnaisse les connaissances de leur communauté, qui mettent en avant le sentiment d'appartenir à une communauté minoritaire qui a été particulièrement éprouvée sur le plan social et sur le plan environnemental, mais qui a aussi son mot à dire dans une communauté de jeunes qui partagerait à travers le monde entier finalement la même destinée. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Merci beaucoup pour cette conférence, c'est historique un petit peu ces questions. On va ouvrir la discussion. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle ou en ligne. Moi, je peux peut-être commencer par une question. Je suis vraiment un néophyte. Je l'ai entendu dans ma présentation. Je suis biologiste. Je ne suis pas tellement porté sur ces grandes questions de justice. Mais je n'ai pas très bien compris la différence entre ces communautés de destin et ces communautés d'épreuve. Est-ce que vous pourriez expliciter un peu ? Je n'ai pas réussi à saisir cette question. En fait, la communauté de destin au sens écologique du terme, c'est l'idée qu'en fait, le destin de toute l'humanité, de la Terre entière, associant du coup toutes les composantes de cette Terre sont reliées, sont interdépendantes. Et que finalement, à l'ère du risque global, des changements globaux, etc., cette communauté de destin que dessinaient déjà les premiers mouvements écologistes en pointant les dangers de la perte de la biodiversité, des atteintes portées à la nature, à l'eau, au climat, etc., progressivement, etc. et donc se dessiner une communauté de destin qui impliquait finalement que la question sociale devenait relativement secondaire, face notamment à l'importance de la question écologique et du sort de l'humanité. Et finalement, cette lecture en termes de communauté d'épreuve, ce qu'elle dit, c'est que la question sociale, elle n'est pas secondaire, elle est complètement associée, et que ces communautés d'épreuve, c'est l'idée que les populations, les groupes sociaux, les gens ne se sentent pas forcément appartenir à une seule communauté de destin, même s'ils savent que la vie de l'humanité est en danger, parce qu'au quotidien, ce qu'ils vivent, eux, c'est le sentiment d'appartenir à des communautés d'épreuve différentes et que selon que vous êtes pauvre ou riche, selon l'endroit où vous habitez dans le monde, selon votre travail, selon que vous êtes femme ou homme, etc., selon votre âge, eh bien, vous allez en fait subir des épreuves différentes et que finalement, les sentiments de solidarité vont plus se nouer à partir de ces épreuves différentes. Et donc, vous allez avoir des mobilisations de jeunes, des mobilisations de femmes, des mobilisations de travailleurs pour dénoncer les maux environnementaux qu'ils ont subis. Et ces communautés d'épreuve, en fait, finalement, elles sont très vivaces, mais elles ne se confondent pas dans une seule communauté de destin. Sauf que, depuis quelques années, j'ai l'impression que la porosité est plus grande et que, notamment ce que je citais avec l'exemple des jeunes activistes tout à la fin de ma communication, mais je pourrais prendre aussi d'autres exemples, qu'en fait, on est actuellement plus dans une reconnaissance de l'existence de ces communautés d'épreuve. On ne dit plus qu'on est tous égaux face à l'environnement et on ne dit plus que les changements globaux nivellent les inégalités parce qu'on voit, c'est qu'au contraire, ça ne nivelle pas les inégalités, ça les aggrave. Et que ces inégalités, par ailleurs, elles aggravent l'état de l'environnement. Donc ça, c'est aussi un sujet que je n'ai pas abordé. Et que donc, du coup, en fait, reconnaître ces inégalités environnementales contribue en fait à repenser cette communauté de destin global. Je ne sais pas si j'ai été plus claire. Oui, pour moi, c'était très clair. Peut-être que ça va susciter d'autres questions. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais nickel. Vous parliez justement au niveau de ce nivellement des inégalités par des changements globaux ou des changements climatiques, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris comment vous pouvez penser que ça a des nivelles. la dernière fois, je ne le vois pas. D'accord. OK. OK. Donc, en fait, c'est cette lecture-là de l'idée que dans la société du risque, c'est-à-dire la société qui produit le risque à l'échelle globale, qui aurait à terme un nivellement des risques, pardon, un nivellement des inégalités sociales, c'est en fait ce que dit Beck. Parce que Ulrich Beck, dans la société du risque, lui, ce qu'il met en avant, c'est que finalement, même si les plus riches génèrent le risque et que les plus pauvres le subissent plus, c'est quelque chose de transitoire. Parce que le risque, il est global et il a un effet boomerang qui fait que, de toute façon, il va revenir de plein frais sur ses producteurs. Et que donc, il est d'une telle intensité qu'il va finalement relativiser les inégalités puisqu'à terme, c'est tout le monde qui va être touché, quel que soit votre niveau de vie, quel que soit votre appartenance, etc. Et donc, pour lui, la question sociale, elle devient secondaire dans la mesure où, à long terme ou à moyen terme, la nature globale du risque va écraser toutes les inégalités puisque ça va revenir en fait sur les, également sur les plus riches. Donc ça, c'était sa lecture. Or, en fait, ce qui se passe actuellement avec les changements globaux, c'est que, et ce qui, à mon avis, contribue énormément au changement de cadre de pensée que je décrivais en conclusion de cette intervention, c'est que, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les communautés autochtones, les populations les plus pauvres, on voit aussi ce qui se passe actuellement avec le réchauffement climatique en Inde, pardon, notamment en Inde, où il y a des populations qui sont plus de 49 degrés. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas le cas et que, finalement, ces changements globaux accentuent les inégalités parce que les plus pauvres deviennent encore plus pauvres, doivent bouger, etc., etc. Et que, par ailleurs, le fait que ces inégalités s'accentuent contribue aussi à accentuer les changements globaux et les problèmes environnementaux. Donc, en fait, on a une espèce de spirale infernale. Est-ce que c'est clair sur la question du nuvellement des inégalités ? Oui, il faut que je fasse. Oui, c'est une question de modèle, du coup. Oui, je ne comprends pas du public. Juste pour être sûr de comprendre si on essaie de faire passer ces actes de justice intergénérationnelle par un décideur, c'est-à-dire avec une application juridique. Est-ce que on pourrait mettre dans la même catégorie de justice intergénérationnelle à la fois ces impacts de changements globaux pour des pays qui subissent ça, comme par exemple l'Inde, comme vous l'avez cité, et également plus des potions autochtones où là, je pense par exemple aux îles Marshall qui ont subi par le passé des essais nucléaires et qui aujourd'hui sont condamnés à une espérance de vie moindre parce qu'ils ont tout 5 ans c'est-à-dire qu'ils les mènent dans cette même bulle, dans ce même terme. Est-ce que du coup, ces deux composants peuvent, par la suite, à votre avis, être amenés à être amenés devant un tribunal ou quelque chose d'équivalent ? Oui, je comprends. Alors, je travaille avec des juristes depuis peu justement pour combattre mes lacunes en la matière, donc ma réponse va être celle d'une néophyte. L'un des moyens qui a été développé par certains pays, notamment comme les États-Unis qui ne sont pas un exemple en termes de combat contre les inégalités mais qui ont depuis les années 70 obligation de prendre en compte les enjeux de justice environnementale dans toutes les politiques fédérales. Ce n'est pas depuis les années 70, pardon, c'est depuis les années 90, excusez-moi. Il y a un principe, par exemple, qui doit être appliqué que nous rappelait Lucie Lorient lors d'un séminaire qu'elle a conduit en France récemment. Ce que disait Lucie, c'est qu'aux États-Unis, lorsque vous entreprenez un aménagement qui a des conséquences environnementales fortes, vous devez en fait vous assurer non seulement que ces impacts environnementaux seront minimisés ou seront, j'allais dire, tenables au regard de certaines normes scientifiques, etc., mais aussi qui n'aggraveront pas les inégalités existantes. Et donc, en fait, ils prennent en compte notamment l'existence ou la présence là où ces aménagements vont avoir lieu de communautés, ce qu'ils appellent des communautés de justice, c'est-à-dire des populations qui, en fait, sont déjà victimes d'inégalités environnementales et qui, par ailleurs, sont victimes d'inégalités socio-économiques, discriminées racialement, socialement, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des manières d'introduire différents critères pour prendre en compte en fait une pluralité de, j'allais dire, de mots environnementaux et sociaux et éviter de les aggraver. Alors, je ne sais pas concrètement comment ça marche et si, en effet, les résultats sont toujours optimaux parce que ce n'est pas dans mes objets d'études, hélas, mais c'est une manière de montrer comment, finalement, juridiquement, les choses peuvent aussi, politiquement et juridiquement, on peut tenir ensemble différentes formes d'exigences. Après, en effet, j'imagine que ce n'est pas aussi sous la forme d'un grand procès qui embrasse l'ensemble des causes que ça va se faire parce que, notamment, ce que l'on observe, c'est que la plupart de ces causes, on parle des îles Marshall, même si leur cause a été représentée dès le premier sommet international des peuples de couleur, je ne sais plus exactement, sommet environnemental international des peuples de couleur de 1991 où ont été dictés les principes de justice. Donc, ça veut dire que leur sort aussi a été pris en compte à ce moment-là, mais c'est aussi autant de procès distincts et de constructions de causes différentes, même si chaque fois les principes qui sont mobilisés, que ce soit le cas de l'Inde ou ce cas-ci, peuvent être les mêmes. Ma réponse n'est pas hyper claire, mais… Très bien, je vous remercie. Bonsoir. Merci, bonsoir. J'ai une question un peu spécifique sur votre revue de littérature, sur les injustices environnementales en France notamment. Est-ce que vous avez rencontré des publications des travaux qui prêtes le commun foncier traditionnel français comme un outil de résilience face aux perturbations socio-économiques ou environnementales et du coup comme un outil de lutte contre les injustices environnementales, notamment auprès de la situation marginalisée rurale qui ont finalement accès à des ressources économiques et naturelles ? Oui. Alors, on a des collègues qui travaillent notamment sur les communs. On a aussi pas mal de recherches, notamment, quand je me citais tout à l'heure les travaux de Jacqueline Kando, Anne-Gaccia, Aurélie Koussary sur l'accès aux fonciers, notamment agricoles. Il y a pas mal de travaux qui prennent en compte le côté foncier. Mais par contre, je n'ai pas rencontré en effet de travaux, y compris dans les nôtres ou dans la revue littérature, qui traitent ainsi la question du foncier commun comme un peu rempart, justement, ou réponse à ces formes d'inégalités environnementales observées. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais je n'ai rien en tête. Très bien, merci. Ça confirme les recherches. En tout cas, si vous avez des choses là-dessus, moi, je suis très preneuse de discuter, ça m'intéresse beaucoup. Je crois que tout était clair. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir conclure ici. En tout cas, j'espère avoir… J'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à préparer parce qu'en fait, j'ai eu un gros doute sur la manière dont je devais présenter les choses et sur la méconnaissance aussi parfois de certaines attentes et de vos connaissances en la matière, etc. J'avais peur aussi de parfois être dans une forme de simplification et puis de choses que vous connaissiez déjà beaucoup. J'espère en tout cas avoir été claire et je vous remercie beaucoup pour ce moment d'échange. Merci beaucoup. C'est un exercice un peu d'équilibrisme parce que c'est à trois conférences publiques et un cours d'université, un cours de master. Bien sûr que les niveaux peuvent être variables selon les personnes dans l'audience mais je crois que votre conférence est très claire et extrêmement structurée. Sûrement, voilà, accessible aux personnes qui sont un peu plus en sciences humaines et sociales. Oui, j'en suis désolée en tout cas. Surtout comme les biologistes. Et pourtant, en fait, finalement, elle parle d'abord aux écologues et aux biologistes parce que la communauté scientifique a beaucoup contribué en fait, je pense, sans que ça soit forcément intentionnel mais aussi parce que c'était fondé sur des données à développer cette idée de communauté de destin et les mouvements écologistes s'en sont vraiment beaucoup inspirés et se sont beaucoup appuyés sur ce discours scientifique pour développer cette idée d'une communauté de destin indifférenciée où finalement la question de qui vous êtes socialement ne comptait plus par rapport à la question de l'humanité et des risques qui pesaient sur elle alors même qu'en fait, l'idée justement c'était de reconnecter les deux pour montrer à quel point le qui vous êtes était important aussi pour penser une communauté de destin et des solutions environnementales. tout à fait je pense que ça illustre bien quand même les défis auxquels on est confronté c'est-à-dire se rejoindre un peu ces communautés déjà les sciences sociales et les sciences naturelles et travailler de manière plus interdisciplinaire même si c'est un grand mot on est parfois encore assez loin finalement du coup on a discuté encore avec des collègues récemment on a l'impression que les questions notamment juridiques sont encore souvent en marge ou en retrait dans ces grandes discussions dans ces grands rapports aussi du JF ou de l'IPBES il y a de plus en plus la reconnaissance des faits et des taux et ce genre de choses mais je pense par exemple que ces aspects intragénérationnels ou intergénérationnels sont aussi des choses qui devraient peut-être prendre plus de place mais voilà on avance à petits pas et j'espère qu'on arrivera assez vite avec beaucoup de petits pas à faire progresser les choses en tout cas on vous remercie vraiment beaucoup encore pour avoir donné cette dernière conférence aussi il est l'honneur de fermer cette série de conférences et voilà je crois qu'on peut encore vous applaudir c'est le plaisir peut-être de vous réaccueillir à Lausanne en chair en os ça serait chouette que je vienne en tout cas merci beaucoup et puis si même vous voulez échanger par mail l'une ou l'un d'entre vous vous avez des questions voilà n'hésitez pas je réponds pas forcément dans l'heure mais par contre je réponds forcément merci beaucoup et peut-être un dernier mot surtout adressé aux étudiants on en fait merci Sous-titrage FR ?